– Il est l'homme qui est à la une de l'actualité africaine depuis plusieurs mois maintenant. Moïse Katumbi a décidé de briser le silence dans 64 minutes sur TV5MONDE. Bonsoir Moïse Katumbi. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Vous avez rejoué les rangs de l'opposition en début d'année, il y a environ 7 mois de cela. Vous êtes également homme d'affaires, président du célèbre club de football de Lubumbashi, le tout-puissant Mazambé. Ça se trouve dans la province minière du Katanga, région que vous avez dirigée pendant plusieurs années. Moïse Katumbi, vous avez quitté votre pays, la République démocratique du Congo, le 20 mai dernier, précipitamment, pour des raisons médicales. Comment allez-vous ? – Je vais bien pour le moment. – De quoi souffrez-vous ? – Vous savez, j'ai eu des problèmes quand j'étais à Lubumbashi, parce que j'ai été convoqué par le tribunal de Lubumbashi. Et j'ai eu trois jours d'audition. Le dernier jour, j'ai été agressé par les policiers congolais qui m'ont piqué, même une piquille. Il y a eu des policiers qui voulaient même tuer mon grand frère qui était à côté de moi. Ils m'ont confondu avec mon grand frère et j'ai eu un problème de respiration aussi. J'ai été acheminé à l'hôpital et le gouvernement ne voulait pas suivre le rapport de mes médecins traitants à Lubumbashi. Ils ont envoyé leurs propres médecins légistes pour qu'on puisse m'autoriser d'aller à l'étranger. Et ils m'ont autorisé. Il y a eu un communiqué du procureur général de la République, m'autorisant de sortir et d'aller continuer avec le soin dans un centre approprié. – Quand vous dites une piqûre, ça laisse penser éventuellement à un empoisonnement ? Est-ce que c'est une piste plausible selon vous ? – Vous savez, j'ai eu une infection dans le sang à cause de cette piqûre. J'avais des douleurs énormes et en plus, j'ai eu le résultat d'un laboratoire de l'Allemagne et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres enfants. – Alors vous avez été condamné, Moïse Katumbi, à trois ans de prison ferme récemment dans un litige immobilier. Vous avez aussi été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. La justice congolaise vous accuse d'avoir recruté des mercenaires, notamment américains. Que répondez-vous sur ces deux affaires ? – Vous savez, c'est d'abord de fausses condamnations. On ne veut seulement nuire à la personne de Moïse Katumbi parce que la maison sur laquelle on m'a condamné, d'abord on n'avait pas le droit de me condamner parce que moi j'étais sorti légalement avec une autorisation du procureur général de la République. Il y a eu une citation directe à mon absence et j'étais condamné par défaut. On a même refusé à mes avocats de siéger. Donc ce n'est plus la justice dans notre pays. La justice, malheureusement, est inféodée. Mais les gens doivent faire très attention parce que le jour qu'il y aura la première alternance, le 19 décembre 2016, je porterai plainte. Là où il y aura quand même un état de droit pour que ces gens qui sont en train aujourd'hui d'induire la justice dans des erreurs énormes soient aussi condamnés. Alors sur l'affaire immobilière, vous dites, pour vous défendre, que c'est la maison dans laquelle vous avez grandi depuis votre enfance, au fond. Elle appartenait à votre grand frère, donc vous vous dites innocent. Concernant cette fois cette affaire plus politique, disons entre guillemets, sur cette affaire de recrutement présumé de mercenaires, que dites-vous ? Vous savez, la maison c'est une maison qui appartenait à mon grand frère. J'étais dans cette maison à l'âge de 6 ans. Le titre est encore intact. Si le soi-disant grec devait porter plainte, c'était à mon grand frère. L'affaire de mercenaires, est-ce qu'on a montré les activités de mercenariat dans notre province ? C'était une façon de nuire à ma personne et aussi une façon de dire que Moïse Katoumbi ne sera plus candidat à la présidence de la République. Je suis candidat parce que c'est des fausses accusations. Je vais rentrer au pays parce que le combat que j'ai, c'est un combat pacifique pour la première alternance au pouvoir dans notre pays. – Juste une question quand même sur cette question des mercenaires. Vous serez bientôt aux États-Unis. Il y aura dans cette réunion, cette table ronde, il y aura le James Logan Jones, ancien conseiller à la sécurité de Barack Obama, qui lui-même préside la société de sécurité, qui vous fournissait les gardes du corps. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ? – C'est une honte d'abord. Tout le monde connaît le général Jones. J'ai eu un consultant parce qu'on m'avait retiré la sécurité. On a voulu kidnapper mes enfants à l'école. Il y a eu un accident contre moi. On veut éliminer Moïse Katoumbi. Et je suis allé demander au général Jones, comme il avait une société de sécurité, pour m'envoyer un consultant. Et on a arrêté le consultant qui était à Lubumbashi. Le général Jones, ce n'est pas un mercenaire. C'est la moindre chose. Les gens qui ont fait ces rapports, ils ont éduit le gouvernement congolais dans des bêtises énormes parce que le général Jones, tout le monde le connaît. Il n'a pas travaillé que pour la sécurité du président Obama. Il était le patron de l'OTAN. Il était commandant de la marine. C'est quelqu'un d'intègre. Ce n'est pas à Washington qu'on récrite les mercenaires. Alors quand est-ce que comptez-vous rentrer en République démocratique du Congo ? Parce que le parquet congolais avait dit vous pouvez partir pour recevoir des soins à l'étranger. Mais vous étiez astreint au silence. C'était la condition. Est-ce que vous allez rentrer prochainement au pays ? Vous savez, j'étais d'abord condamné. Si le parquet devait respecter ce que le parquet avait dit. D'abord, le parquet devait respecter sa propre parole. Et soi-disant que je venais pour le soin. Le même parquet qui m'avait autorisé m'a condamné injustement. Pour moi, c'est une fausse condamnation. C'est pour intimider Moïse Katumbi. Ils se sont trompés de cible. Parce que je veux rentrer au pays. Et je suis candidat à la présidence de la République. Et je demande au peuple congolais que je vais rentrer. Et je vais annoncer la date de mon retour. Alors justement, selon la constitution du Congo Kinshasa, puisque vous évoquez cette présidentielle, Joseph Kabila, le président de la République congolaise, ne peut pas briguer de troisième mandat. Mais la Cour constitutionnelle a tranché. Il pourra rester en fonction après la fin de son mandat, c'est-à-dire grosso modo novembre-décembre, si le scrutin n'a pas lieu. Vous savez, la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de donner même une minute de plus au président Kabila. La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la constitution. Et la Cour constitutionnelle n'a pas dit que le président Kabila pouvait rester au pouvoir. La Cour constitutionnelle n'a pas demandé à la CENI de retarder l'élection présidentielle. La Commission électorale. Oui, la CENI qui est la Commission électorale n'a pas demandé à la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle n'a pas demandé de retarder l'élection dans notre pays. Donc au mois de septembre, la Cour constitutionnelle est obligée. de convoquer l'élection présidentielle parce que le 19 décembre 2016, le président Kabila ne sera plus président de la République. Mais la présidentielle peut-elle se tenir dans ce contexte ? On le voit quand même très tendu. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des manœuvres que le pouvoir est en train de faire pour rester au pouvoir. Et nous ne nous allons pas permettre ça. Cette année-ci, c'est une année pour l'élection présidentielle. Et c'est une année d'une grande fête chez nous parce que ça sera la première alternance et le président Kabila doit laisser une histoire. Dire que j'étais le premier président à quitter le pouvoir pacifiquement. Mais vous, vous étiez avec le pouvoir il y a encore très peu. Je l'ai dit il y a sept mois. Vous avez rejoint les rangs de l'opposition et du Front citoyen. Vous êtes ensuite désigné candidat à cette présidentielle par les opposants du G7 et par des opposants de l'alternance pour la République. Pourquoi vous avez changé de camp ? Vous savez, j'étais dans la majorité présidentielle. J'étais dans la majorité présidentielle. Si le président Kabila allait respecter la constitution, j'allais rester dans la majorité présidentielle. Parce que vous savez, la constitution, c'était un consensus. Personne n'avait gagné la guerre. Donc, on était obligé de respecter cette constitution. Il y a eu des millions et des millions de morts. Et si j'ai accompagné le président Kabila, j'étais parmi les gens qui disaient au président attention, on doit respecter la constitution. Parce que retomber encore dans des troubles dans notre pays, ce serait une très mauvaise chose pour le pays. Et le plus important pour moi, il faudrait que le président Kabila puisse corriger ce qu'il est en train de faire. Il doit savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a aussi une vie après la présidence de la République. Nous voudrons voir le président Kabila à Kinshasa, après le 19 décembre, après une passation falsifique. L'opposant historique, Etienne Tshikedi, à qui l'on posait récemment la question suivante. Pensez-vous que le candidat à la présidentielle, Moïse Katoumbé, ferait un bon président de la RDC ? Il a répondu, je me réserve, c'est une question pour le futur. En quoi seriez-vous, Moïse Katoumbé, le mieux placé, le plus à même d'incarner l'opposition et l'alternative congolaise ? Vous savez, je suis candidat à la présidence de la République. Il y a plusieurs candidats. Et je respecte beaucoup le président Tshikedi, qui est devenu le président du rassemblement de l'opposition. C'est la première fois que l'opposition est réunie. Le président Tshikedi est en train de rentrer au pays le 31 juillet. Je demande au peuple congolais de l'accueillir le 31 juillet. Il est en train de rentrer le 31 juillet. Et le président Kabila doit voir comment est-ce que le président Tshikedi sera accueilli. parce que les gens dans la population congolaise aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent la première alternance. Donc, je le répète encore, je ne serai pas intimidé. Je vais rentrer au pays. Je suis candidat. Et quand je rentre au pays, c'est parce que j'ai un programme en tant que candidat. Alors justement, on va parler du programme et de la politique concrètement. Moïse Katoumbé, on précise qu'Étienne Tshikedi est en Belgique. Vous annoncez donc son retour pour le 31 juillet. Vous avez gouverné une province très riche, le Katanga, pendant près de 9 ans. Si vous deviez nous donner sur TV5MOND une action concrète que vous avez réalisée pour le bien-être des habitants de cette province, quelle serait-elle ? Il y a plusieurs actions que j'ai réalisées. D'abord, l'éducation des enfants. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé 300 000 élèves sur le banc de l'école. Quand j'ai quitté, j'ai laissé 3 600 000 élèves. Donc, l'éducation des enfants. Et le route aussi, j'ai trouvé une province où il n'y avait plus de route. J'ai asphalté plus ou moins 1 500 km de route pendant mon mandat. La Belgique avait laissé au Katanga 450 km, mais j'ai fait 1 500 km. Et j'ai construit le plus grand pont en béton sur la rivière Lualaba. Ce qui est très important d'un point de vue économique, c'est une région riche en ressources minières. C'est à la fois une chance et certains disent une malédiction pour votre pays, le Congo. Beaucoup, en effet, disent que votre pays est pillé de ces ressources minières. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Vous savez, c'est une chance d'être Congolais. Mais aujourd'hui, la population est très pauvre et vous avez raison. Quand je suis arrivé, j'avais une vision. J'ai trouvé la production du cuivre à 8 000 tonnes l'an. Et je suis passé de 8 000 tonnes l'an à 1 300 000 tonnes l'an. Pour vous donner aussi un autre exemple, la douane qui faisait 1 200 000 $ le mois, donc qui faisait plus ou moins 18 millions de dollars l'an. Avec la douane, je suis arrivé à plus d'un milliard de dollars l'an. Donc il y a des ressources, il y a des recettes. Ça doit être bien canalisé. Et c'est pourquoi nous voulons la première alternance, pour que les gens puissent redonner confiance à la République démocratique du Congo. Nombreux sont les Congolais qui ont perdu leur emploi, leur travail justement, à cause de la chute du cours des matières premières, notamment des minerais dans cette région. Est-ce qu'il ne faut pas, et que comptez-vous faire, pour être moins dépendant justement de ces ressources ? Vous savez, quand j'étais gouverneur, on dit gouverner, c'est prévoir. J'avais parlé aussi de la pré-mine. J'avais déjà dit, il fallait qu'on puisse commencer avec le cuivre vert, qui était l'agriculture. Parce que si le gouvernement prévoyait tout ça, on devait d'abord prévoir, réserver de l'argent, aller dans la diversité, faire autre chose, et ne plus dépendre que de minerais. Et aussi, le pourcentage, si vous voyez sur le prix, je crois que c'est plus ou moins 15 %. Mais si vous voyez, la crise, elle est tellement totale, parce qu'on pense qu'aux mines. Le Congo, c'est un grand pays très riche, il n'y a pas que les minerais, il y a le tourisme qu'on peut développer. Il y a plusieurs choses, et bien canaliser nos ressources. Le tourisme, notamment avec le célèbre parc des Virungas au Congo-Kinshasa. Comment pacifier, Moïse Katumbi, définitivement votre pays, qui est aujourd'hui à la source de beaucoup de conflits ? Il y a notamment les deux Kivus, Nord-Kivu, Sud-Kivu. On a beaucoup parlé récemment, notamment sur TV5 Mondres, des massacres de Béni. Que faire ? Vous savez, d'abord, il faudrait bien payer les militaires, bien payer les fonctionnaires. Et en plus, cette guerre, c'est devenu le business de quelques officiers. Parce que, si vous regardez, quand il y a eu la guerre à Goma, et un peu partout, vous aviez vu qui construisait Goma. C'était des officiers. Qui mourait ? C'était nos militaires. Donc, le plus important pour nous, c'est de redonner confiance et de respect au peuple congolais. Et tout est possible. Cette crise peut se terminer dans trois mois. Les gens sont là parce que, vous savez, c'est l'argent pour l'armée, on doit voler cet argent. C'est de l'argent, on est en train de piller le pays. Et en plus, on est en train de tuer la population congolaise. Donc, cette histoire, on peut la terminer maximum trois mois, s'il y a la volonté. Terminons peut-être par une note d'espoir. Quel est-il, selon vous, pour votre pays ? On le rappelle, le plus grand en superficie, l'un des plus peuplés d'Afrique, même après le Nigeria. Quel espoir ? Vous savez, l'espoir est là parce que c'est le plus grand pays francophone dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le Congo. Et nous avons aussi le peuple congolais. Et c'est un grand peuple. On a une très grande histoire. Et nous devons nous approprier nous-mêmes de notre propre développement pour que le Congo puisse devenir aussi un jour un pays respectueux. Et nous ne voulons pas pleurer tous les jours. Nous voulons travailler, donner de l'emploi à tout le monde et améliorer la situation sociale de la population congolaise. Moïse Katumbi, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Scrutin censé se tenir d'ici la fin de l'année 2016. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5MONDE. Merci beaucoup. Merci beaucoup.